Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de c'est ma faute si... Alors je sais pas si toi ça t'arrive de dire ça ou d'avoir cette pensée-là tout simplement en te disant c'est ma faute s'il se passe ça, c'est ma faute si les autres réagissent de cette manière, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Et de te culpabiliser quelque part en te disant que tu portes tous les problèmes du monde sur tes épaules. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire pour se sortir de c'est ma faute si, essayer de réfléchir autrement à cette pensée et d'essayer quelques exercices. Bien sûr je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là, peut-être que tu as déjà entendu c'est ma faute si, peut-être que tu as déjà utilisé cette phrase c'est ma faute si. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Mon dieu, comment on peut se culpabiliser par rapport à certaines choses qui ne dépendent finalement pas de nous. Alors je vais te raconter une petite histoire qui est arrivée à une de mes pépites, une coachée, tout simplement qui vient me voir et qui me dit Oui ben voilà, je me suis disputée avec ma soeur et maintenant c'est ma faute si toute la famille va partir en quenouille en fait si on peut dire parce que tout se passait bien jusqu'à cette dispute avec elle et du coup c'est ma faute s'il se passe ça. Donc je l'ai amené à réfléchir parce que finalement quand on se dispute avec quelqu'un, qu'on se dispute avec une amie et que d'autres prennent partie ce n'est pas de notre fait parce qu'on ne demande pas forcément aux autres de prendre partie pour nous ou d'être les sauveurs de notre histoire, de se mettre dans un triangle de Cartman et du coup d'arriver ici en se disant Ouais je vais vous sauver et grâce à moi vous allez vous réconcilier. Ok ce n'est pas le but non plus quand on crée, enfin quand on crée ou pas une dispute, quand une dispute éclate en fait c'est pas forcément de la faute d'une seule personne, c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est pas de la faute d'une seule personne si la dispute éclate pour qu'il y ait dispute il faut déjà deux personnes tu vois. Donc bon, déjà on peut déjà relativiser là-dessus en se disant que non ce n'est pas de ta faute, c'est une faute collective peut-être en tout cas c'est une réelle incompréhension entre deux personnes tout simplement. Les autres personnes qui gravitent autour, qui vont prendre position, c'est aussi leur choix en fait de prendre position, c'est leur blessure qui va résonner qui vont dire oh non moi aussi j'aime quand tout se passe bien donc si je les réconciliais et là voilà c'est l'ego en se disant je vais me mêler de leur vie et du coup je vais faire en sorte que ça se passe bien entre elles. Voilà, donc c'est aussi leur faute, tu vois, s'ils prennent partie pour telle ou telle personne. Dans tous les cas, c'est ma faute-ci n'a rien à voir, quelque part n'a aucune grande importance parce que le c'est ma faute-ci c'est juste ton ego qui va parler et qui va dire oh mon dieu je suis victime de cette situation et je vais me culpabiliser de cette situation qui arrive. Si je n'étais pas là, mon dieu mais qu'est-ce que ça se passerait mieux sans moi ? Voilà, donc ça, blessure d'humiliation plus 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 plus, voilà, tout simplement. Je t'invite vraiment à réfléchir ici et à te remettre en condition en te disant attention, 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 c'est ton ego qui parle, c'est ton ego qui fait que tu as peur d'être abandonné par les autres, d'être aussi humilié parce qu'il s'est passé quelque chose, quand on se dispute avec quelqu'un on se sent parfois humilié par les propos des autres et vu que ça va se répéter à droite et à gauche on va se sentir humilié aussi qu'on parle de nous alors qu'on n'avait rien demandé. Ça, c'est de l'ego, tout simplement. C'est l'ego, c'est la peur qui va te faire réagir et qui va te faire dire c'est ma faute. Culpabilité plus plus plus. Maintenant, tu ne peux rien changer à la situation qui s'est passée. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, tu t'es disputé avec la personne, il y avait un malentendu. Ou il y avait, oui, malentendu, sous-entend aussi incompréhension, peut-être valeurs différentes ou d'autres choses. Il faut analyser la situation. Qu'est-ce que tu as fait ou pas pour que cette situation en arrive là ? Est-ce que l'autre personne était disposée ou pas ? Quelles étaient tes paroles ? Qu'est-ce que tu as pu dire qui a pu engendrer cette situation ? Si tu n'as rien dit, si pour toi c'est ok et qu'il n'y a rien à te reprocher, alors ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça, tout simplement. Toi tu as fait du mieux que tu as pu pour la situation, pour ce que tu avais envie d'être, pour ce que tu avais envie de partager, tout simplement. C'est juste toi. Et donc, c'est tout. Si tu ne peux rien faire, si tu ne peux rien améliorer à ce moment-là, laisse couler. Lâche prise. Ce n'est pas grave. Tu vas voir, ton égo va s'en sortir. Et toi aussi, tout simplement. Les personnes qui seront là encore après cette dispute seront toujours là pour toi, quoi qu'il en soit. Tu ne vas pas être abandonné. Tu vaux quelque chose. Et c'est important aussi, là, de se dire qu'est-ce que je vaux ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre ? Comment j'ai envie d'être ? Quelle image j'ai envie de représenter ? Et suis-je vraiment alignée à moi-même ? Est-ce que moi, je me conviens telle que je suis ? Ou est-ce qu'il y a des choses à modifier ? Et finalement, cette situation me fait réfléchir à ce que j'ai envie de modifier dans ma vie pour être vraiment la femme que j'ai envie d'être, d'être vraiment l'incarnation de ce que j'ai envie de donner aujourd'hui. Est-ce que finalement, ces disputes, est-ce que de se prendre la tête sur c'est ma faute-ci, est-ce que finalement, ce n'est pas de l'énergie perdue ? Alors que, en fait, cette énergie-là, tu pourrais la mettre dans tellement de choses bien meilleures. Donc c'est là où il faut réfléchir. C'est ma faute-ci, finalement, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste ton égo qui parle pour te rappeler une peur. Voilà, t'as peur d'être abandonné, t'as peur d'être humilié. Tu n'en feras rien. Par contre, tu peux mettre en place des actions, tu peux réfléchir à la personne que tu es, à ce qui a engendré cette situation, à comment tu peux modifier ça dans le futur, et à comment toi, est-ce que toi, tu as envie d'évoluer ? Est-ce que tu as fait une erreur ? Ça arrive de faire des erreurs, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des apprentissages. Et à le prendre en tant que tel, oui, j'ai appris de cette situation que, et aujourd'hui, vu que je ne veux pas remettre, recommettre cette erreur, et bien je vais modifier mon comportement pour être ainsi, et ça va me faire du bien. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'invite à mettre un like, à partager, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.